Emma vient donc d'arriver chez sa cousine Amélie, vous vous rappelez ? Les deux cousines ont plein de choses à se raconter. Elles papotent pendant des heures. Amélie parle un peu anglais et Emma est toute heureuse d'essayer ces quelques mots de français. Elle donne à sa cousine des nouvelles de sa famille new-yorkaise. Puis Amélie lui raconte sa vie à Paris, ses débuts dans le cirque de rue et ses voyages à Rome, à Londres ou à Venise. Emma est fascinée. Que de merveilles à découvrir. Elle lui montre là toutes les photos, tous les cartes postales qu'elle a ramenées de ses voyages. Le lendemain, Amélie fait une représentation de cracheuse de feu au jardin des Tuileries. Elle propose à Emma de l'accompagner. Le jardin des Tuileries, c'est le jardin qui est juste devant le musée du Louvre. J'ai besoin d'une partenaire, lui dit-elle. Si tu veux, je t'apprendrai à jongler, à marcher sur un fil, faire des mimes, cracher du feu. J'ai toujours rêvé de faire du cirque, répond Emma en sautant de joie. Allons fêter notre nouveau duo au bal de mon ami Édouard. Vous vous rappelez qu'Édouard, le chat, les avait invités à un bal. Le bal du 14 juillet. Ça, c'est la station de métro Chemin Vert. Emma est très excitée, c'est son premier bal. Mais quand les deux moinelles arrivent à la station Chemin Vert, elles sont un peu surprises. Il n'y a que des chats. Ouf, voilà Édouard. Ne vous inquiétez pas, vous êtes mes invités, les rassurent-ils. Dansez et profitez. En effet, les chats remarquent à peine Emma et Amélie. Ils sont plus intéressés par le buffet de croquettes. Quelle belle fête ! Tout le monde danse jusqu'au petit matin. Pendant des mois, Amélie et Emma s'entraînent. L'été venu, elles sont prêtes à présenter leur petit spectacle dans tout Paris. Le lundi, elles jonglent sur la place des Vosges. Le mardi, elles dansent sur un fil, sur le pont neuf. Vous le reconnaissez celui-là, pont ? Pont des Arts. Le mercredi soir, elles font les clowns près de la cathédrale Notre-Dame. Le jeudi, c'est leur jour de congé. Emma rejoint souvent à Édouard pour manger une glace. À présent, c'est elle qui commande. Bonjour, deux boules citron cassis, s'il vous plaît, demande-t-elle presque sans accent. Voilà, tu vas répondre au petit questionnaire. C'est à l'heure. C'est parti.